Europe Soir Week-end, Wendy Bouchard. Merci d'écouter Europe 1, deux jours après une date historique, car c'en est fini de la pêche électrique dans les eaux européennes. La loi votée au Parlement en 2018 est entrée officiellement en vigueur ce jeudi. Et je reçois l'un des députés européens qui en a fait l'un de ces combats. Très fort. Bonsoir Younous Omarji. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise et vous étiez venu ici même nous parler de cette technique, la pêche électrique, qui était interdite en 1998 par la Commission européenne, qui faisait pour autant l'objet de dérogations en mer du Nord, pour les Pays-Bas en particulier. Donc désormais, ça y est, la loi est la même pour tout le monde ? Désormais, la pêche électrique est interdite en Europe. Donc c'est une avancée qui, je crois, dans les combats que nous menons pour les animaux, est historique. En fait, la pêche électrique concentre à peu près tout ce que nous dénonçons. D'abord, c'est par rapport à la sensibilité animale. C'est une pêche qui est barbare, je l'avais dit ici, elle brise la colonne vertébrale des poissons et elle n'est pas digne, en réalité, de notre humanité. Le deuxième problème de cette pêche par impulsion électrique, c'est qu'elle détruit l'ensemble des écosystèmes. C'est-à-dire pas seulement les poissons, mais les écosystèmes marins. Et donc, elle porte un préjudice écologique qui est tout à fait considérable. Mais alors, au nom de quel principe, pardon, la Hollande bénéficie-t-elle de ce titre dérogatoire jusqu'à jeudi ? Oui, mais vous savez, ils sont extrêmement bien organisés. Les lobbies, en réalité, de la pêche industrielle sont très puissants en Europe. Nous les avons vus à l'œuvre tout le temps de cette bataille. Ils n'ont cessé de ruser pour toujours obtenir le contournement de la règle. Et ce que l'on peut reprocher, et ce que Blum d'ailleurs reproche de manière vive à la Commission européenne, c'est de toujours faire des concessions à ces lobbies qui mettent en réalité en place un principe qui est celui de l'innovation pour contrecarrer le principe de précaution. Ce qui est de nouveau le cas aujourd'hui. Depuis cette interdiction, l'homme a horreur du vide et cherche déjà des solutions, des méthodes d'alternatives de pêche. Voilà pourquoi Younous Omarji, avec les pêcheurs artisans, avec l'association Blum, très engagée sur la défense des mers et des océans, vous étiez jeudi à Boulogne-sur-Mer pour porter quelle voix au fond ? D'abord, symboliquement c'était important d'être avec les pêcheurs, parce que cette bataille nous l'avons gagnée aussi avec les pêcheurs. Ce sont les petits pêcheurs artisans qui paient le préjudice en réalité de ces pratiques très destructrices de la pêche intensive. Donc les petits pêcheurs, évidemment, ils nous ont rejoints dans cette bataille, parce que lorsqu'ils sortent en mer, ils n'ont plus de poisson, tout le poisson est pris par les gros navires hollandais. Il était important d'être aussi à Boulogne pour envisager déjà avec les pêcheurs et avec l'organisation Blum et d'autres associations, les combats à mener. Et vous l'aviez dit, ils sont extrêmement inventifs dans la capacité à trouver des techniques très perverses pour contourner les interdictions. Donc actuellement, ils mettent en place ce qu'on appelle la pêche au karcher. Donc c'est aussi épouvantable que la pêche électrique. Ce sont des jets d'eau extrêmement puissants, tellement puissants que tous les poissons remontent, et ça génère aussi du stress pour les poissons. Et puis je crois qu'une fois, parce que la situation a totalement changé, la pêche électrique aujourd'hui, elle est interdite. Vous avez la règle de droit. Et ça facilite pour aujourd'hui introduire des actions judiciaires. Et c'est pourquoi l'organisation Blum et toutes les parties qui peuvent considérer avoir un préjudice, peuvent saisir des tribunaux européens contre ces industries de pêche. La situation, je veux dire deux mots quand même, des océans, elle est tragique. Il n'y a pas que la pêche électrique, vous avez aussi d'autres pratiques de pêche qui sont... Toutes les formes de surpêche d'ailleurs. Toutes les formes de surpêche. Si on continue au rythme actuel de prédation, plus de poissons au fond des océans avant 2050. Ni de poissons, ni de coquillages, ni de crustacés connus. Voilà la situation. Je porte une position, moi, que les gens peuvent considérer comme maximaliste, mais qui serait une sorte de moratoire à l'échelle globale pour la pêche intensive. Pourquoi ? Parce qu'il faut aujourd'hui inventer une nouvelle gouvernance mondiale pour les océans et pour le maintien d'une biodiversité marine. Et si vous combinez les effets du changement climatique, de l'acidification des océans, d'El Niño avec la pêche intensive, c'est assurément aller vers des cimetières marins et la possibilité pour les pêcheurs artisans d'avoir les ressources pour les populations locales et ça aggrave la pauvreté partout dans le monde. Évidemment, ce sont donc ces pêcheurs artisans que vous remettez en première ligne, eux qui subissent par ailleurs la crise du Covid, le Brexit. Ils sont vraiment malmenés par tous les vents et par toutes les mers. Mais en tout cas, ce sont eux les porte-parole de la pêche vertueuse que vous louez avec vos confrères, vos consorts députés. Bien sûr, bien sûr. Je crois que les pêcheurs artisans, qu'ils sont en France, en mer du Nord, mais aussi dans l'océan Indien, je pense aux pêcheurs maorais qui sortent avec des petites barques ou les pêcheurs réunionnais. Ce ne sont pas eux qui pillent et qui vident les océans. Ce sont eux qui ont besoin d'abord des subventions européennes ? Ils ont besoin des subventions européennes et puis ils pêchent pour satisfaire des besoins alimentaires. C'est extrêmement important. Je crois que tous les combats que nous menons pour les animaux, pour le maintien de la biodiversité, finiront par l'emporter. Le problème, c'est une question de temps. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Vous vous battez aussi contre la montre, Younous Omarji, en qualité de député européen. pour que les océans ne deviennent pas des cimetières marins. Il faut encore éviter le pire. Merci de votre présence, Youki Etier. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Jeudi à Boulogne-sur-Mer, aux côtés des pêcheurs artisans. Merci beaucoup. Merci beaucoup.